Et ça explose de partout ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! C'est Activision ! NOOOOON ! Et si... Ah... Activision et Pitfall sont des marques commerciales déposées par Activision. Et c'est le jeu Pitfall 3D ! Beyond the Jungle ! Salut ! Essayez-nous ! Bienvenue à sa gâcheuse vidéo ludique polygonale sur notre... pas de vie PlayStation, j'ai nommé... VI-Station ! Et aujourd'hui, on s'attaque à une grande licence du jeu vidéo, d'action, d'aventure, de plateforme. Le premier Indiana Jones du jeu vidéo qui était sorti sur Atari 2600. Mes petites pattes, ça remonte à bien plus d'il y a 20 ans. Et en version 3D sur PlayStation. Et ça s'appelle Pitfall. Donc, Pitfall 3D. On va regarder directement la manette. On voit que tout est en 3D. Même le menu où les textes blablotent un peu. Ça veut dire que c'est en 3D. Alors... Un pinceau s'écroît... En bas à droite, il est en train de... Regardez-moi ça ! Il est... Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu vas te... Tu vas te basser. D'ailleurs, on note... Je sais pas si ça sent bon, mais... On note que R1, c'est se basser. Comme il nous le dit bien. On l'attaque avec un coup de piolet ! Puisque c'est un alpiniste, apparemment, avec la touche carré. On utilise les munitions avec la touche cercle. Bon, apparemment, c'est pour se retourner. Et on change les munitions avec la touche rayon. Il se retourne de l'autre côté. Et on affiche la santé avec la touche L1. Je crois qu'on a tout vu pour les contrôles, mes petites pattes. Et ça me fait quelque chose puisque Pitfall, c'est vraiment... En fait, Indiana Jones pour le jeu vidéo. C'est sorti au début des années 80 sur Atari 2600. Et en fait, c'est pas le meilleur jeu de l'histoire. Loin de là. Mais c'est le meilleur jeu de l'Atterri 2600. Et ça, il faut le noter. Puisque c'était le premier de ce genre-là. Et Pitfall 3D, j'espère que ça va pas nous faire peur. Comme Bubsy, hein. On va reprendre une vieille licence qui était en 2D pour la mettre en 3D sur PlayStation derrière. On espère... On va croiser les doigts mes petites pattes. Mais en tout cas, voici la bande-annonce. ...la bonne lumière bleue et l'infâme lumière rouge. De plus, il semblerait qu'une Mocus ait tripoté dans la lumière rouge d'un peu trop près et qu'elle se soit transformée en une créature appelée le Fléau. Grâce au pouvoir de lumière rouge, le Fléau a emprisonné tous les Mocus dans leur cité sous un dôme de force. C'est sympa. Et jolie poupée, c'est une mission suicide dans laquelle je me suis fourré ! Oh ! Oh oh oh, jolie poupée ! Si le monde a coupé ! Et là, je pense qu'envers un tardy, c'est Beyond the Jungle ! Voilà, c'était ça l'écran titre qu'on avait sur le menu de tout à l'heure. Et joli dessin. Joli dessin qui va nous expliquer un petit peu, voilà, le déroulement du niveau et le déroulement du jeu. Tu vas devoir traverser ces régions sauvages. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir... Mais les dessins sont vachement beaux pour le coup. Direction va vers le Nord jusqu'à ce que tu aperçoives la cité. Donc le jeu est 100% en français. Entre dans la faille et elle te mènera à Shenrak. Très bien. Et bah on va essayer ça tout de suite. Et voici, le voici, le voilà. Le jeu, il est beau. Donc, il n'y a pas de joystick. Pourtant, les joysticks étaient déjà présents. Mais bon. Donc, flèche directionnelle pour se balader. Et contrairement au premier pitfall, où c'était qu'en scrolling, bien sûr, horizontal, et le jeu était assez lent. C'est normal, c'est de l'Atari 2600. Et bien, là, le jeu est quand même assez nerveux, assez rapide. Et il va y avoir des voies. Plein de choses. Donc, en haut à droite, on a récupéré des godasses. Donc, la paire de chaussures, c'est le nombre de vies. Et en bas à droite, là, c'est les petits cristaux. Repartir à l'action ! C'est, en fait, les cristaux qui vont nous permettre d'acheter des points de vie. Alors, on affiche avec L1. C'est ça. En haut à gauche, voici la santé. Donc, on a la vie pleine, théoriquement. Et il y aura plein d'embûches. Plein d'obstacles. Un truc comme ça. Ah, les ennemis aussi. Alors, libellule. Voilà. On l'explose avec le piolet. Donc, il doit s'appeler Cédric. Cédric piolet, bien sûr. Ah oui, on est là comme ça ! Et donc, en fait, pitfall. Donc, si vous ne connaissez pas vraiment les deux premiers pitfall, c'est vraiment ceux-là. Voilà. En fait, le 1, c'est vraiment celui qui a posé les jalons, les bases. Alors, voici. Activision en haut à gauche. On note dans la jauge de santé qu'il y a Activision. Donc, en fait, c'est vraiment de l'exploration. Parce que le rythme est assez lent. Normalement, sur le premier, pitfall 2 est encore plus complet. Bon, là, on est déjà tombé. Vous voyez que les chaussures. On en a plus que 5. 5 paires. Donc, c'est normal. On récupère les cristaux, gentiment. Et donc, en fait, c'était à scrolling horizontal, d'accord. Mais il y avait des étages. Et il y avait plein de choses vraiment d'aventure. Donc, comme les lianes. Ça, c'est un élément typique de pitfall. S'il n'y a pas de lianes, c'est dommage. Il y a des crocos. Il y a plein d'ennemis. Il y a un bestiaire absolument incroyable. Et donc, j'espère qu'il y aura ces surprises-là. On pouvait aller là-bas, je pense. Bon, on ira plus tard, mes petites pattes. Bon, on va y aller tout de suite. Voilà. Et en fait, on ne voit pas au bout de la liane. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, c'est une animation. Regardez. Gauche, droite. Et là, tu sautes. Même si on ne voit pas de l'autre côté, ce n'est pas très grave. Donc, il y a plein d'éléments. Il y a plein de choses à dire sur ce pitfall. Déjà que c'est un emblème du jeu vidéo. Ça, c'est clair. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça ne doit pas peser très très lourd. Une émulation Atari 2600. Et c'est vrai que ça faisait plaisir de voir. Il y en a qui considèrent que c'est le... Il a fait Tarzan. C'est très drôle. Mais oui, il y a assez d'inspiration là. Et en fait, pitfall n'a pas su garder sa couronne pour après. Parce que je crois que c'est 82, quelque chose comme ça. Je comprends. Le cristal me donne la santé. Voilà, le cristal me donne la santé. C'est exactement ce qu'il était en train de dire tout à l'heure. Donc là, on se place au milieu de ce tourbillon bleu. Et en fait, on échange ce qui est en bas à droite. Donc les cristaux. Un cristal pour un point de vie qui bascule en haut à gauche. Donc c'est important de bien collecter tous ces cristaux là qu'on a là. Voilà, exactement. Les libellules, on les éclate. Donc il y aura normalement des crocodiles, les scorpions. Et effectivement, les rondins de bois qui sont les premiers ennemis des pitfalls. Donc je vous conseille d'abord de tâter pitfall 1. Pour avoir un petit peu l'ambiance. Ce qui est bien, c'est que vous allez rapidement être perdus. Parce qu'il y a plein de choses à aller chercher. Et il y a des chemins. Enfin, on a difficilement le bout du chemin. Le bout du niveau quoi. La fin du niveau. Alors Christo, on note qu'il y a un Y. Donc la traduction française, elle est complète. Mais il y a des trucs. Alors qu'est-ce que c'est que c'est ? Haaaaaaaah! Yaaah! Nanasésimguii! Voilà, c'est ça. On veut lire le mot de passe. Peut-être une autre bande annonce. Peut-être encore d'autres dessins pour nous expliquer le niveau. Ah ben voilà. Il faut que tu trouves un moyen de détruire le dôme. Donc le dôme de force, infligé par le fléau. C'est ce qu'il y avait dans la bande annonce du début. Le temple est la clé. Mais son pouvoir provient des cavernes. Il y a 4 clés de l'orbe dans la cité. Ce qui est bien, c'est que le chargement est assez long. Mais on a le temps de tout lire. Tous les objectifs. Trouve-les toutes. Donc les 4 clés. Pour accéder à la faille de la cavernes. Et maintenant on s'amuse. Et maintenant on s'amuse. Ah parce que le tuto il était d'accord très bien. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont eu la bonne idée de placer ces flèches là. Vous le voyez. Là il faut aller tout droit. Pour ne pas être trop perdu. Contrairement évidemment aux deux premiers pitfalls. Donc ça c'est intéressant. Donc on va essayer de péter les caisses là comme ça. Ah ben voilà. Ça récupère. Donc le compteur de cristaux en bas à droite. Il était remis à 0. Par contre la vie non. Et ça ça fait plaisir. Donc il y a là. On peut se baisser c'est vrai. Avec la touche R1 on oublie pas. Hop comme ça. Puisque pour l'instant on a fait que sauter avec la touche croix. Et taper avec la touche carré. Donc qu'est-ce que c'est que ça. On va voir tout de suite. Ah c'est pour déclencher. Voilà. On a récupéré la première clé. C'était assez simple. Et il faut savoir aussi que. Bah. Atari 2600 oblige. Il y avait que la touche sautée bien sûr. On pouvait se baisser avec le joystick. Mais il n'y avait pas de musique. Tandis que là. Alors est-ce que c'est le premier pitfall à avoir de la musique. Je ne sais pas du tout. Parce qu'il y a eu plein de pitfall. Et apparemment le pitfall 3D n'est pas canon dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne suit pas la trame chronologique de pitfall. Mais pourtant c'est un jeu officiel de la saga. Donc à voir. Pour les petites pattes qui connaissent. Ça fait plaisir. Donc là on a récupéré un point de contrôle. Donc on ne va pas aller tout de suite à gauche. Puisque. Ah quoique. On nous indique d'aller en bas. Donc on va tout de suite aller à gauche. Est-ce qu'il y a des choses là-bas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de. Ah. Peut-être une plateforme là. De toute façon on revient là. Ce n'est pas très grave. Donc on va aller vers le bas. Et vous allez voir une petite patte. Que ça commence à être la bienvenue. Oh mais. La force de ces scorpions. Le roi scorpion. Donc il faut vous baisser avec la touche R1. Et taper avec le piolet. Comme vous pouvez. Oh là là. Mais c'est incroyable. Cette prise judo. Donc là il faut aller par là. Donc. Si vous voyez. Ce qui est bien. C'est que ça indique le chemin principal. Mais si vous voulez fouiller absolument. Par exemple. Tous les lingots d'or. Ce qui est disponible depuis le tout premier. C'est à dire que dans Pitfall. En fait. On avait. Aussi. Des moments. Où il y avait de l'eau. Et donc. On pouvait récupérer. Des lingots d'or sous l'eau. Une jauge d'oxygène évidemment. Enfin. Voilà. Vraiment. Une ambiance. Où tu te prends dedans. C'est très dur. Mais. Rien que pour l'ambiance. Et le level design. C'est vrai qu'il est extrêmement bien réfléchi. Donc. Allez-y. Jetez-vous dessus mes petites pattes. Voilà. Donc. Le Pitfall 3D qui. Pour l'instant. Est sympa. Un petit peu. Comme quand on avait fait. Fade to black. Donc. C'était la version 3D. De flashback. Ah. 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 Et en fait. C'était. Un peu moins bien. Certes. Mais. Le fun était là. Donc là. Les missiles. On va se mettre comme ça. À un moment donné. Il va falloir se baisser. Parce que ça va aller trop vite. Là. Typique. Oh. Je me suis pris le tanné. Regardez-moi ça. C'est pas grave. Et. Ah. Mais. Le premier lingot d'or. Super. Il va peut-être dire un truc. Chouette. C'est vrai qu'il a. Soit il a une voix très. Très grave. Comme ça. On dirait qu'il y a deux acteurs. En fait. Qui ont doublé. Oh. Alors. Je suis dans la panade. Voilà. On va rouler. Tout de go. On va peut-être essayer de. De reprendre un petit peu de vie. Donc là. Il faut sauter sur le. Voilà. Le pan de mur. Le moins haut. Mais c'est vrai que. La médiabilité. Pour le coup. Elle est bien. Mais elle est très nerveuse. Par rapport à ce que je m'imaginais quoi. Donc. C'est intéressant. Donc le checkpoint. Qui nous sauvegarde le truc. Les caméras. Ne peuvent pas être déplacées. Bien sûr. Il n'y a pas de joystick. L2R2 ne sert strictement à rien. Sur ce jeu. Par contre. Elles sont plutôt bien placées. Mais après. Il y a un parti pris. Du fait que. Il n'y a pas d'ombre. Sur les plateformes. Quand on va. Là. Il y a une ombre. Sur notre personnage. Mais. Quand on va. Aller sur les plateformes. Et ben. Il n'y aura pas d'ombre. Donc. Qu'est-ce que c'est que ça. Là. On a changé. Ah une tourelle. Alors là. Voilà. On la défonce. De façon Warcraft 3. Mais en direct. Il y a des feuilles. Il y a des feuilles. Il y a des feuilles. Il y a peut-être des trucs cachés. On va voir ça ensemble. Là. Les gros trous. Donc. Vous voyez bien que c'est qu'une texture. Mais lorsqu'elle est noire. On va tomber dedans. Donc. Il vaut mieux essayer d'esquiver tout ça. Alors là. J'ai récupéré un truc. Je pense que c'est une mine. Vous le voyez en bas à gauche. Il y avait le choix de. Attendez. C'était. Changer de munitions avec triangle. Je crois. Et donc. On va pouvoir utiliser avec la touche serre. Donc là. Je récupère. Oh là là. Attention. Il y a une vie. Super. On est sauvé. On a huit vies. C'est bien. Et on va pouvoir aller gentiment. Donc normalement. C'est ce qui a marqué sur le titre. C'est au-delà de la jungle. Et pitfall. Qui veut dire piège en anglais. Et bien. C'est vraiment de la jungle. Oula. Attention. Voilà. C'est vraiment de la jungle. Donc. On est dans cette ambiance. Vraiment Indiana Jones. Comme je disais tout à l'heure. Avant Indiana Jones. Il y a eu des jeux Indiana Jones. Après. Par LucasArts. Ils sont très très bons. Mais. Il n'y en a pas tellement. En temps réel. C'est plus du point and click. Vraiment de. Il y avait peut-être un truc caché là-dessus. Attends. Je vais me baisser. Non. On peut pas le casser non plus. Donc non. C'est vraiment que du décor. Les crânes. Enfin. Il y a plein d'éléments. C'est bien. Le jeu est fourni. Le jeu est riche. Donc voilà. Je sais pas comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Harry en fait. Le personnage principal. Celui qu'on est en train de commander là. Alors. Il y a peut-être des trucs cachés là-bas. Attends. Hop là. Ah bah il y a de la vie. Superbe. Donc. Voilà. On gagne pas beaucoup. C'est vrai que. On a que peu de crissons. Oh mais la clé est là. Donc il y avait un truc caché derrière. Voilà. La deuxième clé. Il en reste plus que deux. Et bien on avance gentiment comme ça. Donc il y a une carte mémoire. Et vous avez vu qu'il y avait le mot de passe. Si vous n'aviez pas de carte mémoire. Donc c'est bien. C'est un petit peu à l'ancienne. Vraiment au début. Au début de la Playstation. Alors que le jeu a quand même 20 ans. Voir 21. 21. Voilà. Il est sorti vraiment un petit peu après quoi. Donc je pense que le temps de développement a dû être un peu long. Ah voilà. On a la vie quasiment pleine. Et bien on va la pleine puisqu'il nous reste un cristal. Donc c'est cool. On a récupéré la clé ici. Ça c'est bien. Et en fait voilà. Le vrai Indiana Jones de la play. Bien sûr c'est pas Pitfall. C'est pas Harry. C'est pas Cédric Piolet. Voilà. C'est bien sûr Lara Croft pour Tomb Raider. Ça c'est logique. Alors ne vous inquiétez pas. Le temps de chargement il est normal. Puisque là c'était pour vous montrer. Que voilà. C'était là où on pouvait sauvegarder la partie directement. Donc là au lieu d'avoir un checkpoint. Et bien on a un petit livre. Qui nous permet de sauvegarder notre progression. Donc avec la carte mémoire. Et peut-être accéder à avoir un mot de passe pour cette partie là. Je ne sais pas. Donc à voir. Bon pour l'instant là on se fait gentiment vilipender. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est encore une autre arme. Et bien on va l'utiliser là tiens. Hop. Alors est-ce que c'est une mine ? Ah oui. Ah c'est une belle déflagration. Donc voilà. Hop. Et là quand vous avez ce symbole là. C'est-à-dire qu'il y aura de quoi sauter. Mais il y aura une plateforme mobile. Donc que ce soit une liane. Que ce soit une plateforme tout simplement. Comme on a vu tout à l'heure. Donc il y a de ça. Voilà je me suis planté. Donc comme en fait le mouvement est très rapide. Très nerveux. Bah des fois tu te prends les murs. Sans que tu le veuilles. Donc ça. Ah j'ai récupéré un truc. Oui il a fait comme ça. Ok. Alors attends là. On va le défoncer gentiment. Parce que ce qui est bien c'est que. Comme c'est à l'ancienne à Pitfall. Plus tu récupères de trucs. Plus tu tues des ennemis. Et bien plus le high score à la fin sera important. C'est vrai que pour le premier niveau là. C'était pas très marqué. Mais ce qui est normal puisque c'est le tout premier. On va récupérer de la vie avant. Voilà bon ben. On a utilisé notre seul cristal. Et en fait. A la fin. Un petit peu comme dans Doom. Quand tu récoltes des secrets. Et bien. Ton score sera bon. Alors là voilà. C'est le premier passage délicat du jeu. Puisque là. On ne sait pas trop jauger. Au niveau des distances. Donc c'est un petit peu à l'arrache. Donc on va voir ça comme ça. Il y a juste. En plus la caméra. Elle tourne au mauvais moment. La musique est assez spéciale. Pour un jeu de ce genre. En fait. Ce n'est pas le fait que ce soit un jeu de plateforme. Mais c'est l'ambiance. L'ambiance elle serait plus. Ou même. Assez onirique. Comme Tomb Raider. Comme je disais tout à l'heure. Oula. Oh ben je suis tombé. Il s'est éclaté. Alors ce qui est bien aussi. C'est que. On ne peut pas récupérer. Mais on a la vie pleine bien sûr. On a des continues. C'est à dire que si on enlève les 9 vies là. D'un coup. Sur ce passage. D'une manière assez dommage. Pour le coup. Et bien. On aura du continue. Avec je crois 5 vies par défaut. Donc. Il n'est pas aussi punitif. Vraiment. Que les deux premiers. Donc ça. Ça fait plaisir. Alors que. Je vous le dis. Mes petites pattes. Les deux premiers. Déjà la manette. Il faut s'y faire. Mais. Mais les. Les mondes. Et les pièges. Ça vaut s'y faire. Voilà. Les petites pattes. Mais on a le point de contrôle. C'est bon. Donc on a. Plus que deux clés à récupérer. Sur. Vous voyez. Là. On est quand même. Oh mince. Il est mort là dessus. C'est pas grave. Ok. C'est pas un souci. Donc vous voyez déjà. Que là. On est guidé. Il y a plein. D'endroits. Pour avoir. D'autres lingots. Ça sauvegarde. La progression. Vous voyez. Que les scorpions. On l'avait défoncé. Tout à l'heure. Il nous avait bien défoncé aussi. En mode. De. Ouais. En mode shimo. Pas. Et bien. En fait. Ça sauvegarde la progression. Et il est quand même assez labyrinthique. Malgré les indications. Qui. Qui sont présentes. Ça et là. Au fur et à mesure. De notre progression. Donc. C'est vrai que ça y fait. Donc là. Il y a quoi. Il y a aussi des trucs. Assez intéressant. Peut-être qu'on va les voir. Tout à l'heure. On va se baisser. Voilà. Le pénitent. On connaît. Voilà. Très bien. Encore une petite. Alors. Je sais pas si. On va jusqu'à 9 maximum. Ne pas se mettre sous la plateforme. Evidemment. Sinon. On se fait écraser comme un sandwich. On est pas venu ici. Pour beurrer les sandwichs. Et du coup. Attends. Voilà. Ah. Mais ça lui a fait du bien. Allez donc. Et d'autres pièges. Encore. Regardez-moi ça. Là. Voilà. Et je prie. Je prie le dieu. Oh là là. C'est bon. Je pense qu'on aura d'autres passages de ce genre. Et en fait. Si vous voyez des portes de lave. Oh là là. Je prie le dieu des fesses. Quoi. Il ne laisse pas son gonzesse. Voilà. C'est bon. Je sais pas si ça s'écroule. Non. Mais ça devient de plus en plus ardu. Mais c'est normal. Quoi. Qu'il s'est passé. Alors. Je pense que. On s'est fait prendre dans la collision. Sous. Les palans. Là. Et en fait. Le pendule lui tombeau. Et je crois qu'en fait. Il nous a fait atterrir sous un. Dans un trou. Donc. On va essayer de l'éviter. Voilà. On n'est plus sûr comme ça. Et là. On va essayer de récupérer les cristaux. Ah. Attends. Il y a un truc caché. Je pense. Si vous voyez des portails de lave. Attends. Ah. Je suis tombé. Je vais récupérer ça. Et en fait. Les portes de lave. Je vais y arriver. De toute façon. Stargate. Et bien. Vous pouvez rentrer dedans. Et c'est. Un passage secret. Ah. On a peut-être vu. Un en dessous là. Bon bref. On va pas tomber exprès. Garder ça en tête. Mes petites pattes. Quand on verra. Les portes de lave. Et bien. Il faudra rentrer dedans. Pour avoir. D'autres secrets. Mais surtout. C'est mérité quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des passages assez longs. Ah mais le lingot il est là. Super. Ou alors chouette. Il a une voix façon naziarde. Je sais pas pourquoi. A voir si c'est le même acteur qui a fait deux voix différentes exprès. En tout cas c'est vrai que dans la bande annonce du début il avait une voix assez naziarde. Dans le peu qu'on a entendu. Donc voilà. Mais ça se prend bien aux mains. Il faut un temps d'adaptation quand même. Ah mais là voilà. Super. Oh mais je me fais prendre. De toute façon. Le gros monsieur d'abord il y a. Les 12 travaux d'astérix. Il faut juger avec la force. Donc là on essaye de se baisser. Oh là là. Bon on va récupérer le lingot d'or. Vite fait. Vite fait bien fait. Voilà. Et plus on récupère de lingots plus on aura de points à la fin. Voilà. On est tranquille. On va y aller cool. Parce que c'est vrai que depuis le début. Ah mais là je sais pas dans quelle collision il a pris le truc. Donc ne pas chuter vers le bas. Voilà. On est peinard. Vous voyez l'animation elle est marrante. Au niveau des jambes. Comme ça. C'est très drôle. Comme ça. Et donc là voilà. Ça c'est un peu délicat. Quand il faut aller vers l'avant ou vers l'arrière. On n'a pas vraiment de distance. Donc là on va y aller. En se baissant. Ah c'est bien dommage. Il reste plus beaucoup de vie mes petites pattes. Donc là hop. Je reste baissé. Tranquille hein. On reste sur nos gardes. Voilà. Et encore. Oh il y a un truc qui a explosé. Ah ici peut-être. J'ai peur. A moins que ce soit la suite. J'ai peur que ce soit la suite. Donc on va passer par là pour récupérer d'autres. Et voilà. Voilà. Conseiller tonton Yenul. Voilà. Sur des vieilles mécaniques de ce genre. Et donc pour moi c'est le premier jeu d'action aventure. Et pour moi le premier jeu de plateforme c'est donc Elcon. Parce qu'on a clairement la définition de plateforme. Et il faut sauter. Donc c'est plutôt comme ça pour moi. Après ce n'est que ma vision du jeu vidéo. On va récupérer un peu de vie. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on la gagne toute ? Ah bah ouais. Pratiquement. Donc là il y avait une libellule et il y avait un petit bonus là. Oh là là. Mais arrête. Voilà. Donc ce qu'il faut faire pour tabasser les libellules. Je les appelle les libellules parce qu'elles ont l'air d'avoir 4 ailes. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elles ne tournent pas. Elles tournent en 2 chevaux. En 4 ailes. Peu importe le modèle de Citroën. Il n'y a pas de soucis. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Et qu'il y a une couleur assez proche des libellules. Et comme il y a un bestiaire assez monstrueux sur ce jeu. Enfin sur cette saga de toute manière. Et bien. On va continuer gentiment et appeler ça les libellules. Peut-être que. Après. Pour moi. Bubsy était. J'en reviens à Bubsy bien. Mais pour moi c'était un renard. Alors qu'en fait c'était un lynx. Donc euh. Ma lynx. Le lynx hein. Qui dirait l'autre. Alors alors on va taper la tourelle. Ça c'est très important. C'est à dire que sinon. Elle va revenir tout le temps. Et vous embêtez. Alors là derrière le mur. Il y a une porte de lave. Enfin une porte dorée. Je sais pas si vous la voyez en bas à gauche mes petites pattes. Donc on va essayer de l'atteindre plus tard. De l'autre côté hein. Je pense que. C'est les mécanismes de. Ah bah. Encore une. Superbe. Oh la la. Alors voilà. Voilà. Quand je disais que. Les secrets. Ça se méritait. Là. Typiquement. Il va falloir user d'intelligence. Ce qui est pas trop mon fort hein. Vous le connaissez les petites pattes. Alors on va récupérer les cristaux. Euh. Doit y avoir un lingot quelque part. C'est pas normal. Bon. Elle était évidente. C'est vrai. Cette porte. Mais. Je pense que. Ça doit se cacher dans un des tonneaux. Ah bah voilà. Chouette. Voilà. Il pourrait changer d'oiseau hein. Il pourrait dire hibou. Des trucs comme ça. Coucou hibou coucou. Voilà. On continue gentiment. Alors là. Est-ce que ça se pète ? Non mais par contre. Si on va à la bonne vitesse. On peut récupérer le. Je crois que c'était une arme. Oui c'est ça. En bas à gauche. On a trois munitions. Trois. Trois déflagrations hein. Alors là. Je voulais me baisser. Bah tant pis. Je me suis viandé. Ah encore. Superbe. Voilà. Alors. Voilà. On a. Je sais pas comment ça s'appelle. Vraiment. Ça sera marqué. Si on réussit la fin du niveau. Une petite patte. C'est l'objectif hein. C'est à dire finir le tuto et finir le premier niveau. Vraiment level one. Et bien. Essayer de voir le nom. De cette créature là. Je sais pas. Est-ce que ce sont des singes. Est-ce que ce sont des mutants. Je sais pas du tout. Donc là. On se baisse. Toujours à la bonne technique. Et ce qui est bien. C'est que c'est quand même. Il y a les mêmes mécanismes. Absolument partout. Mais. Mais. Il y a beaucoup de variations. Dans un seul et même niveau. Vous vous rendez compte que là. C'est que le premier niveau. Alors. Je sais pas combien de niveaux. Je dirais entre 15 et 20. Quelque chose comme ça. Donc le jeu est assez long. Et je pense qu'il promet. Il promet. Après. Il y aura certaines phases de plateforme. Qui seront beaucoup plus ardues. Du fait de la caméra imposée. Mais ça. C'est pas. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Après. Il y a assez de vie je pense. Assez de continue. Ah. Super. Encore. On vient d'où ? On vient de droite je crois. Ah non. Pas du tout. Regardez. Et on est sur la porte à laquelle on regardait tout à l'heure. Donc. C'est tout bénef. On est sur une bonne partie. Vraiment là. On se fait plaisir sur Pitfall. Après voilà. Peut-être que c'est l'habitude de l'Atari 2600. Peut-être c'est celui-là. Mais en tout cas. C'est vrai qu'il est souvent. Dans les compiles. Parce que. C'est le meilleur jeu de l'Atari 2600. Enfin. Pour moi. C'est le meilleur jeu de l'Atari 2600. C'est pour ça. Sinon. Le Space Invaders. Par exemple. Sur la même console. Et. En soit. Un jeu meilleur. Moins long. Certes. Mais. Avec. Aussi moins d'ambition. Mais. Mais. Space Invaders. Est meilleur que Pitfall. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre Pitfall 2. Et après. En fait. La recette s'essouffle. Commence à s'essouffler un peu. Même si le jeu est très vaste. Très long. Très labyrinthique. Il y a différents mécanismes. Comme dans Hero. Où on a ses labyrinthes. En hauteur. Je dirais. Ouais. C'est ça. A étage. Et là. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. C'est à dire que. Si on dévie un petit peu. Du chemin principal. Qui nous est. Pas imposé. Mais qui nous est clairement indiqué. Et bien. On peut avoir des bonus. Et récolter plein plein de choses. Et aussi. Voire plein de libellules. Plein d'ennemis. Qui nous arrachent la tronche. Donc je pense pas. Que ce soit bon. De tomber dans le trou. La musique. C'est un petit peu. Accéléré. Plus tribal. On doit être sur la bonne route. Ou alors. Il va y avoir plein d'ennemis. Il suffit de récupérer. La quatrième clé. Et de revenir. A l'endroit. Alors là. On est pas obligé de. Hop. Je l'ai vu qu'au dernier moment. Je me suis précipité. Voilà. C'est un petit peu les pièges. Si on se précipite dans ce jeu. Voilà ce que ça peut donner. Donc. Il y a plein de trucs comme ça. C'est vrai que si on se foire aussi. Sur. Sur un saut de liane. C'est pareil. Hop. Donc là. On a l'animation. On le connait bien. Donc on va essayer de. De buter le plus possible. Pour être peinard. Voilà. Pas le maximum. Pas tous. Mais voilà. Là. Histoire que ça ne nous fasse pas tomber. Parce que là. C'est le but. Des ennemis. C'est que ça nous fasse tomber. Pendant qu'on est en train de réfléchir. Sur ce. Pas terme. Sur ce chemin. Voilà. J'en ai pas. J'en ai pas. Sur un trou. On recule. Vous avez vu hein. Et il recule assez vite quand même. Donc voilà. Ce qui est bien. C'est que. Les temps de chargement sont longs. Mais. On les sent pas. Puisqu'il y a de belles illustrations. Et qui nous explique un petit peu. Le. Le but du niveau. Donc l'histoire. Oh. Ah. C'était quoi ça. Il prend son pied. En pleine jungle. Il aime bien aller de liane en liane. C'est un petit peu. Son. Son. Son fétiche. Voilà. On va voir ça comme ça. La quatrième clé. Alors. On ne libère pas le dôme. Du fléau. Mais. On libère la fin du niveau. Ce qui est déjà. Extrêmement bien. Pour. La progression. Mes petites pattes. La petite sauvegarde. Je pense que le chargement sera un petit peu plus rapide. Que tout à l'heure. Ah. A moins que non. Oh non. Et bah non. Voilà. Donc on n'enregistre pas. On est sur Vice Station. Vous connaissez les petites pattes. On essaye d'aller le plus loin possible sans sauvegarder. C'est comme ça. Et puis après on fait avec. C'est pas un souci. Donc le jeu est très bon. Voilà. Je suis bien content d'avoir fait les 20 ans de ce jeu. Il y aura d'autres pitfalls plus tard mes petites pattes. Je crois que le dernier était sorti en 2004. Et c'était une réédition. Alors tout en 3D bien entendu. Il y a eu aussi sur Android. Bah déjà le premier. Et bien sûr des jeux un petit peu runner. C'est à dire que. On court. Et on essaye d'éviter ça et là. Les. Bon. Les obstacles. C'est pas. C'est pas ce qu'on fait de mieux pour pitfall. Mais le dernier vrai jeu pitfall. Il y a eu une réédition sur Wii. Je crois. Qui est tout en français. Mais c'est. En fait c'était l'édition 2004 quoi. Donc. Je crois que c'est le dernier. Alors il y a peut-être un bonus là-bas. Peut-être qu'on l'a déjà récupéré. Je sais pas. Et bah voilà. C'était une petite arme. Ca fait plaisir. Qu'on aura utilisé juste une fois. Pour voir à quoi ça ressemblait. La petite progression sauvegardée. Et on va. De plateforme en plateforme. Tranquilou. Et on va finir le niveau. Bah je pense que. On va même se laisser là. Sauf si. Il y aura pas de gars mauvais peut-être. Oh. Bah l'esquive. Ca fait plaisir. La plateforme multidirectionnelle. Comme dans Crash. Hop. On va aller là. Et voilà. On va continuer gentiment. Donc il y a pas mal de phases. En scrolling à l'ancienne. Des défilements horizontales. Ca fait plaisir. Donc on se retape. Le début du niveau. Comme ça. Si t'avais pas assez de vie. Et ben. Tant pis. C'est comme ça. Alors. Je sais pas à quoi ça correspond. Peut-être qu'on peut creuser ça. Non. Peut-être qu'il va y avoir des bonus. Mais. Et on va. Gentiment. Finir. Le. Premier. Donc. Deuxième. Niveau. Voilà. Donc il y avait les cristaux. Toujours avec. Le Y. Regardez les barres d'or. On a eu 7. Et ça nous a apporté 500 points chacune. Donc ça c'est cool. Ouais. Les dardeurs. Ah d'accord. Les libellus c'est les dardeurs. Les scorpions. Bien sûr. Et les hippos. Hein. Ce sont des hippos. Donc les grands monstres humanoïdes avec un très gros ventre qui nous pousse bien. Et qui nous balance. Des flèches empoisonnées à la tonche. 10 vies. Puisque 2 vies supplémentaires. Parce qu'on a fait un bon score. On continue. Donc là c'est. On est plus chez les mayas. Maya. Le texte. Le texte. Bien sûr. Petite bande annonce. Ou pas. Petit dessin explicatif pour le troisième niveau. Donc le deuxième niveau. Si on suit l'histoire. Bravo. Tu es arrivé aux cavernes. Voici d'où provient la lumière. Notre source d'énergie. Un petit côté BD. Côté Cell Shading aussi. Le fléau a fermé les 5 extracteurs. Donc je sais pas si. Je pense que ça a été vraiment des dessins. Le dessin est top. Réactive les tous. Pitfall. Réactive les tous. Réactive les tous. Et avec le piolet j'imagine. Oui c'est ça. Attends. On va casser ça. On récupère des cristaux comme ça. D'accord. Et là peut-être avec le feu. Qu'est-ce qu'il se passe là-dessus. Je sais pas. Donc là il y a différents pylônes. Donc on va les réactiver après. Mais je pense pas que. On voit le niveau. Aujourd'hui les petites pattes. Puisque. On arrive déjà à la fin de l'épisode. C'est comme ça. 20 minutes. On les a bien dépassés. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas n'hésitez pas. On va peut-être tester sur un ennemi. La prochaine arme là. Oui oui. Ici. Paf. Et ça marche du tonnerre. C'est normal puisque c'était un éclair. Et non pas au chocolat ni au café. C'était un éclair. Non de Zeus. Un éclair de Zeus. Voilà. Donc il y a peut-être un boss. Des choses comme ça. Ça sent la reine. Bref. Je vous dis maternel pour certains. Je vous dis tchaaaat. JE VOUS LIT Soooo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o !